... Après avoir fait le point de la situation de la grève et les actions entreprises avec la tutelle durant les vacances de Noël, la coalition Sénat-Konassi s'aide à décider au cours d'une assemblée générale organisée le week-end écoulé de maintenir leur mouvement de grève. Frédolin Vemessa, secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale. Les enseignants qu'on vous a suivis ont décidé de protéger le mouvement de grève en attendant que le gouvernement apporte des réponses aux revendications opposées. Nous leur avons dit qu'effectivement nous sommes ouverts, que nous attendons du gouvernement un signal fort et si jamais d'ici, avant la semaine prochaine, les réponses sont positives du gouvernement, la coalition à tout moment peut réviser sa position. Donc nous ne sommes pas, on ne s'accroute pas sur une position, nous avons travaillé, nous attendons le retour du travail que nous avons fait avec le gouvernement pour que tous les enseignants puissent apprécier sur les efforts faits par le gouvernement pour satisfaire les problèmes aux remarquations posées par les enseignants. Le bénéfice du doute est donc déjà en place. Au gouvernement d'entreprendre, les actes allant dans le sens de l'apaisement et de la reprise normale des cours.